La dictée d'aujourd'hui est un extrait de la Maraudiable de Georges Sand. Lecture de la dictée Ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau spectacle, un noble sujet pour un peintre. A l'autre extrémité de la plaine labourable, un jeune homme de bonne mine conduisait un attelage magnifique. Quatre paires de jeunes animaux à robes sombres, mêlés de noirs fauves à reflets de feu, avec ses têtes courtes et frisées, qui sentent encore le taureau sauvage, ses gros yeux farouches, ses mouvements brusques, ce travail nerveux et saccadé qui s'irritent encore du joug et de l'aiguillon et n'obéit qu'en frémissant de colère à la domination nouvellement imposée. C'est ce qu'on appelle des bœufs fraîchement liés. L'homme qui les gouvernait avait à défricher un coin naguère abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires. Travail d'athlète auquel suffisait à peine son énergie, sa jeunesse et ses huit animaux quasi indomptés. Fin de la lecture Nous allons commencer la dictée. Le labour Ce qui attira ensuite mon attention Ce qui attira ensuite mon attention Était véritablement un beau spectacle Était véritablement un beau spectacle Virgule Un noble sujet pour un peintre Point Un noble sujet pour un peintre Point À l'autre extrémité À l'autre extrémité De la pleine labourable Virgule À l'autre extrémité De la pleine labourable Virgule Un jeune homme Un jeune homme De bonne mine Un jeune homme De bonne mine Conduisait Un jeune homme de bonne mine Conduisait Un attelage Magnifique De points De points Quatre paires De jeunes animaux Quatre paires De jeunes animaux Quatre paires De jeunes animaux À robe sombre Quatre paires De jeunes animaux À robe sombre Mêlée de noir À reflet De feu Virgule Quatre jeunes animaux Quatre paires de jeunes animaux À robe sombre Mêlée de noir Faux de jeunes animaux Faux de jeunes animaux À reflets de feu De jeunes animaux Avec ses têtes courtes Avec ses têtes courtes et frisées Avec ses têtes courtes et frisées Qui sentent encore le taureau sauvage Le taureau sauvage Virgule Ces gros yeux farouches Ces mouvements brusques Virgule Ces mouvements brusques Virgule Ce travail nerveux et saccadé Ce travail nerveux et saccadé Qui s'irrite encore Qui s'irrite encore Ce travail nerveux et saccadé Qui s'irrite encore Du jou Et de l'aiguillon Qui s'irrite encore Du jou Et de l'aiguillon Et N'obéit Qu'en frémissant de colère Qui s'irrite du N'obéit qu'en frémissant de colère N'obéit qu'en frémissant de colère A la domination A la domination Nouvellement Imposée A la domination Nouvellement Imposée A la domination Imposée Point Ce travail nerveux et saccadé Qui s'irrite encore Du jou Et de l'aiguillon N'obéit qu'en frémissant de colère A la domination Nouvellement Imposée Point C'est Ce qu'on appelle Des bœufs C'est Ce qu'on appelle Des bœufs Fraîchement Fraîchement Liés C'est ce qu'on appelle Des bœufs Fraîchement Liés Point L'homme Qui les gouvernait L'homme Qui les gouvernait Avait à défricher L'homme qui les gouvernait Avait à défricher Un coin Naguère abandonné avec un défriché, un coin naguère abandonné au pâturage un coin naguère abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires et rempli de souches séculaires L'homme qui les gouvernait avait à défricher un coin naguère abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires Travail d'athlète Travail d'athlète Auquel suffisait à peine Travail d'athlète Auquel suffisait à peine Son énergie Travail d'athlète Auquel suffisait à peine Son énergie Sa jeunesse Son énergie Sa jeunesse Et ses huit animaux Sa jeunesse Et ses huit animaux Quasi indomptés Point final Travail d'athlète Auquel suffisait à peine Son énergie Sa jeunesse Et ses huit animaux Quasi indomptés Point final Je vous laisse relire votre dictée Et puis le corrigé s'affichera à l'écran Bon courage à vous Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501